Je me suis tellement amusé à produire du mois de mai au mois de septembre 2017 ces 160 portraits. J'ai choisi le format de 1 mètre par 1 mètre, chaque toile comptant 1, 6 ou 9 visages. Il s'agit d'une variation autour de tel ou tel courant pictural, tel visage iconique, tel clin d'œil à un paître que j'admire ou au manga, au street art. Telle ethnie, tel caractère, proche de la caricature. Peut-être, sur les 160 portraits de famille, il y a celui qui vous parle. J'ai aussi puisé dans tous ces visages qui ont ponctué mes 40 ans de vie artistique. J'ai travaillé d'une manière frénétique, à l'inspiration rapide et spontanée, sans aucune réflexion de ma part, créée sans aucune correction. Ces visages, tous aussi différents les uns des autres, venus comme ça. Comme la main qui pratique l'écriture automatique, mais qui ne traduit en réalité que mon amour de la diversité. Sur fond de toile, je livre à la fois mes émotions ainsi que ma propre réalité, celle de la vision humaine. 160 visages, le reflet sans nul doute de tous ceux que j'ai rencontrés au cours de ma vie, lors de mes voyages. Ces figures qui s'imposent et forment un tout homogène, comme la diversité au sein d'une grande famille, celle de l'humanité peut-être. Comme un jeu des sept familles, je vous invite même à vous y reconnaître, à défaut de choisir celui qui vous ressemble, celui qui est en vous, de l'autre côté du miroir. Un grand merci à celles et à ceux qui aiment mon travail. Mon ambition est de vous séduire, vous étonner, vous surprendre, vous amuser. L'art ne sert à rien, mais il nous est indispensable. L'art ne sert à rien, mais il est indispensable.